bonjour mes petites panéronnes de la cuisine on se retrouve aujourd'hui on va réaliser un dessert typiquement nordiste une tarte au libuli ou une tarte à gros bords comme on peut l'appeler aussi pour ceux qui ne connaissent pas le chimi le libuli c'est du laibouli donc c'est comme une c'est une un genre de brioche à la crème c'est une tarte très connue dans le nord qui est faite à le ducasse au kermesse c'est une ancienne recette vous allez voir elle est très facile à réaliser à la maison donc pour commencer on va réaliser notre pâte briochée donc dans la cuve de mon robot j'ai 250 g de farine et on voit d'abord 10 centilitres de lait tiède un sachet de levure boulangère mes sachets font 5 g et on va laisser maintenant vous connaissez le temps de préparer nos autres ingrédients notre le temps à notre levure de se réhydrater quelques instants donc je disais 250 g de farine on va y mettre un oeuf entier une demi cuillère à café de sel et 60 g de beurre mou à température ambiante je les passer quelques secondes au micro ondes et voilà déjà tout ce qu'il nous faut il n'a plus qu'à rajouter notre lait donc le 10 centilitres de lait avec notre sachet de levure qui a eu temps de se réhydrater quelques instants on vient bien à ramasser les bords et voilà il n'y a plus qu'à avouer quand même que c'est hyper rapide donc là vous vous connaissez je pétris au robot mais vous pourriez très bien le faire à la main on est parti pour cinq à dix minutes le temps qu'on ait une belle pâte bien lisse et on se retrouve tout de suite après et voilà après cinq bonnes minutes de pétrissage ça va très vite on obtient une très jolie pâte on va juste venir débarrasser je voulais mettre là pour bien vous la montrer voyez elle est très très souple hyper souple mais elle ne colle pas voyez on obtient une magnifique pâte donc voilà on va la mettre dans notre saladier on va venir la couvrir et il ne restera plus de la route la laisser lever une bonne heure on veut qu'elle double de volume maintenant vous connaissez en fonction de la température extérieure de si on est en plein hiver en plein été il faudra peut-être une heure une heure et demie voire deux heures dépendamment de la température qui fait chez vous mais ça je n'ai plus besoin de vous l'expliquer donc on va laisser pousser notre pâte tout simplement et on se retrouvera tout à l'heure quand elle aura doublé de volume donc voilà on a notre pâte qui pousse maintenant pour réaliser notre tarte au libuli il nous faut de la crème donc pour réaliser cette crème j'ai 60 cl de lait à laquelle je vais venir ajouter 100 g de sucre à une petite cuillère à café d'extrait de vanille 3 oeufs vous savez maintenant que je casse toujours mes oeufs un saladier et je vais ajouter 50 g de maïzena je n'ai plus qu'à venir 100 m partout ce serait bien donc je me sens moins seul on est tout un groupe un club de miss catastrophe sur la communauté donc on vient tout simplement mélanger voilà maintenant deux techniques soit vous la mettez dans une casserole sur le gaz et on cuit jusqu'à épaississement moi je vous ai partagé ma technique je le fais au micro ondes ça me prend deux ou trois fois deux minutes je voulais expliquer correctement dans une vidéo donc je vais faire ma technique du micro ondes parce que vous savez que ma plaque elle a un petit peu elle fait un petit peu n'importe quoi pour l'instant donc voilà on se passe de ma plaque je vais le faire au micro ondes mais vous pourriez très bien le réaliser dans une casserole sur le feu il n'y a vraiment aucun problème donc on se retrouve dès que ma crème sera faite et voilà vous voyez en six minutes ma crème pâtissière c'est un genre de crème pâtissière est prête mais comme je vous le dis vous pourriez très bien la réaliser sur le gaz sur le feu il y aurait vraiment aucun problème on a réalisé notre crème il ne nous restera plus qu'à venir la filmer au contact parce qu'on ne veut pas qu'elle croûte et pour qu'elle ne croûte pas il faut la filmer au contact quand elle est corps chaude et voilà il ne nous reste plus qu'à la laisser refroidir quand elle sera froide ou du moins à température on pourra la mettre au frigo le temps que notre pâte pousse donc on a notre pâte qui lève notre crème qui refroidit on n'a plus qu'à attendre que notre pâte pousse et on pourra continuer notre tarte au libouli nous revoilà on voit que notre pâte a plus que doublé et notre crème de corps occupé de refroidir je vais la prendre et la mettre sur le côté pour me faire un peu de place donc maintenant on va étaler notre tarte au libouli notre tarte au gros bord traditionnellement elle est faite dans une tourtière ou dans un cercle où vous pourriez très bien même la réaliser sur une plaque de pâtisserie ça ne ça n'a vraiment aucune espèce d'importance moi je vais utiliser un moule à tarte et je vais venir y mettre un papier cuisson mais vous ça n'a vraiment aucune espèce d'importance parce que vous allez voir une fois qu'on aura mis notre tarte on va venir créer des bords donc il n'y aura pas besoin il n'y a pas spécialement besoin d'un pas si si on veut lui donner une belle forme bien on la met dans un moule mais on pourrait très bien même la faire en carré sur une plaque de pâtisserie ça serait vraiment exactement la même chose donc maintenant on va récupérer notre pâte qui est super légère on a donc récupéré notre pâte on va venir légèrement mais très légèrement farinée notre plan de travail on va venir y placer notre pâte et on va l'étaler tout simplement c'est une pâte très souple on veut juste lui donner plus ou moins la bonne taille pour notre moule ça n'a pas besoin d'être très précis formé un joli rond ou donc j'ai plus ou moins étalé ma pâte aux bonnes dimensions on va venir la placer tout simplement dans notre moule vous allez me dire il y a trop de pâte c'est normal on va venir la décorer après notre pâte donc les petites chutes tout ce qu'on va enlever on va on va voilà maintenant on est ici on voit que notre pâte n'est pas régulière ce n'est pas grave parce que on va venir vous voyez retourner notre pâte notre pâte on tire un peu on forme un gros bord est-ce que vous voyez bien donc on vient tirer un petit peu et on plie notre pâte on va faire cela pour tout le tour de notre moule on prend on tire et on plie c'est qu'on a un petit peu trop je viens de l'enlever et on vient tout simplement vous voyez ici il y a des moments où il y a un peu plus de pâte on vient là mettre ici je prends un petit peu ici on est un peu court on prend un peu de pâte et on vient rajouter vous voyez je suis venu former mon gros bord est-ce que ça se voit bien donc on a plié tout le tour de notre tarte bon je vais mettre un petit coup de propre avec la farine et on se retrouve tout de suite voilà c'est plus propre c'est plus net on préfère donc voilà on a notre tarte avec notre bord on va récupérer notre crème que nous avons réalisé tout à l'heure que vous avez réalisé de la méthode que vous voulez et on va venir placer notre crème dans notre tarte hop tout simplement hop 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 nous viens gentiment l'étaler on veut bien sûr qu'il y en ait partout voilà on essaye que ce soit assez harmonieux et voilà on obtient donc on a notre pâte avec notre crème à l'intérieur vous allez me dire oui mais il y a trop de pâte c'est fait à ce prêt avec le reste de notre pâte on va reprendre notre rouleau et on va venir l'étaler de façon à venir réaliser parce que traditionnellement la tarte au libouli est décorée excusez-moi ça fait du bruit de croisillons enfin avec tout simplement avec les restes de pâte on va venir les couper et suivant votre inspiration on va venir les placer sur la tarte voyez il n'y a qu'à on va venir décorer notre tarte tout simplement avec nos petits croisillons donc on vient bien les attacher sur le bord de notre pâte là maintenant c'est juste une question de comment vous voulez décorer votre tarte ce n'est pas et même si vous voudriez ne pas la décorer libre à vous c'est vraiment optionnel mais traditionnellement elle est décorée on y fait des petits croisillons et voilà celui-là il est tout fin mais c'est pas grave on va venir le mettre ici voilà hop donc on a notre tarte notre crème et nos croisillons maintenant tout simplement j'ai ici un jaune d'oeuf que j'ai battu avec un tout petit peu d'eau et on va venir dorer notre pâte tout simplement les croisillons notre bord voilà c'est vraiment c'est très facile à réaliser là je ne sais pas si vous l'entendez mais j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et voilà il y a du jaune d'oeuf un peu partout donc vous voyez quand même que c'est hyper facile de réaliser une super tarte au libuli elle va être gourmande à souhait après vous allez me dire tes petits croisillons ne sont pas égales je sais c'est du fait maison j'ai jamais été très très douée pour ce qui est des décorations de tarte autant ma reine elle était super douée elle avait même les trucs dentelés pour le faire moi autant il n'y aurait pas de croisillons ce serait pareil donc voilà on a préchauffé notre four à 180 degrés et notre table va partir en cuisson pour un bon 25 à 30 minutes on veut que la brioche soit bien dorée mais la crème doit rester assez claire malgré tout donc on va 25 à 30 minutes mais je vous montrerai le résultat final et voilà on se retrouve les 30 minutes de cuisson sont passées on voit qu'elle est bien dorée la crème est juste légèrement colorée c'est ce qu'on veut donc regardez-moi si c'est pas superbe magnifique non ? donc là maintenant on va la laisser gentiment refroidir avant de la démouler parce qu'elle se mange froide ou même qu'il y en a qui la passe légèrement au frigo nous on va la laisser refroidir avant de pouvoir la démouler donc pour vous donner quelques nouvelles tout va bien la routine continue la famille va bien on n'a pas encore plus de retour dès qu'on en aura je vous le dirai vous le savez je vous tiens toujours au courant pour l'instant tout va très bien elle se porte bien elle fait ses efforts mais on en est là voilà mais tout va merveilleusement bien l'école bat son plein tout va bien c'est une bonne année qui a commencé sur de bonnes bases donc on est très très content j'espère que pour vous aussi tout va bien que vous avez tous repris le pli des routines excusez-moi c'est mon minuteur qui sonne bon mais c'est pas très grave on est dans une vraie cuisine donc voilà la routine mais alors je voulais mettre un revenir un petit peu juste un tout petit instant sur les personnes qui viennent et qui jugent que parce que quand je vous dis que mon grand il est tombé il s'est un peu blessé nana enfin voilà vous savez que je vous tiens enfin vous êtes un peu au courant je vous partage ma vie on vient me dire que je ferais mieux d'arrêter mes vidéos et de m'occuper de mes enfants bon suis-je la seule maman que les enfants se sont sont tombés se sont blessés je sais pas les enfants ça tombe moi mon grand est assez très doué pour s'en mêler les pieds et pour tomber il a des bleus de partout mais que je filme ou que je filme pas il tombe de tout à fait pareil c'est que ce n'est pas ce n'est pas parce que je fais une vidéo que je ne surveille pas mes enfants je sais pas à quoi pensent les gens mais je sais pas franchement bon je m'en fie je ne vais pas faire un débat là dessus parce qu'en soi ces genres de commentaires là ils n'ont rien à faire sur notre communauté on est d'accord nous on est une grande famille c'est merveilleux mais quand on en reçoit plusieurs par jour c'est récurrent bon à mon avis les personnes qui parlent comme ça n'ont pas d'enfants parce que je suis sûre que toutes les mamans tous les papas vous êtes d'accord avec moi que les enfants ça tombe les enfants ça se fait mal ça se fait des bleus ça se fait des croûts ça saigne et c'est pas pour ça qu'on est de mauvais parents enfin je suis désolée il faut vraiment il y a vraiment des problèmes là dessus il faut vraiment faire attention à ça parce que je sais pas si c'est un vous avez un manque d'éducation un manque de civisme je sais pas mais techniquement il y a de gros problèmes mais bon je clore le débat là nous sommes une communauté merveilleuse merci à vous tous d'être là parce que je sais que vous allez revenir là dessus mais c'est juste que là j'en avais un petit peu marre de je suis une mauvaise mère occupe toi de tes enfants mes enfants sont plus que bien élevés sont plus que heureux et enfin je sais pas bon là il y a vraiment les gens méchants il y en a partout mais pas sur notre communauté donc là maintenant on laisse refroidir notre tarte et on se retrouve tout à l'heure pour s'en couper une part et nous revoilà excusez-moi j'ai coupé la tarte et regardez-moi si c'est pas on voit la pâte la crème si c'est pas hyper gourmand magnifique et vous voyez quand même que ça s'est réalisé en deux temps trois mouvements bon vous remarquerez que j'ai coupé mal alors de façon n'importe comment enfin c'est pas très grave elle sera mangée quand même mais regardez-moi ce résultat vous voyez quand même que c'est hyper 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 facile de réaliser une délicieuse tarte au libuli traditionnelle du nord regardez-moi ça donc je tiens à vous remercier vous êtes tous merveilleux on est de plus en plus nombreux sur la chaîne il y a de plus en plus de partage de discussion d'échange merci merci à vous tous il se crée de merveilleuses amitiés c'est extraordinaire on est une famille mais c'est vraiment vous êtes unique exceptionnel ne changez pas vous êtes merveilleux tout ce que vous nous apportez votre soutien vos mots votre présence vous êtes unique et fantastique j'espère que tout va bien chez vous que vous vous portez bien qu'il fait beau ici il fait plus frais mais il y a encore un peu de soleil bon des nuages et un peu de vent mais il fait quand même encore assez agréable j'espère que chez vous aussi il fait beau que vous profitez comme vous pouvez quand on est dans la routine parce que moi je sais pas mais quand j'étais petite ma reine me disait toujours quand t'es à l'école j'ai le temps de rien et parce que c'est vrai qu'elle venait me chercher on venait me chercher à midi aussi et c'est vrai que finalement quand on a des enfants scolarisés qu'ils ne mangent pas à la cantine ben oui ils allaient retour sur la journée on a le temps de rien c'est vrai on est toujours entrecoupés donc j'espère que pour vous tout va bien aussi que tout se passe bien pour vous que vous êtes en forme que vous n'êtes pas malade prenez soin de vous et de ceux que vous aimez c'est important je ne vous le dirai jamais assez et merci à vous tous d'être là vous êtes exceptionnels sur ce passez une merveilleuse journée que tout se passe bien pour vous et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo et on se dit à très vite